Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers Tout le Temps, la chaîne francophone de Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur la victoire de Lakers hier soir. Une victoire à domicile face aux 1000 Rocky Bucks, 123 à 122. Un match qui s'est joué à la dernière seconde. Nous allons analyser tout ça. Lakers Tout le Temps, c'est tout de suite. Les Lakers qui ont remporté ce match hier soir, un match extrêmement difficile face à un adversaire de taille sans LeBron James. Et les Lakers ont fait le job grâce à D'Angelo Russell qui a terminé à 44 points et 9 passes décisives. Il a fait un match exceptionnel hier. L'équipe des Lakers qui a pu compter sur Austin Reeves et ses moments clutch, qui a pu aussi compter sur Ruy Hashimura, mais aussi sur la présence de Dean Whitty en défense sur Damien Lillard, sans oublier la présence d'Anthony Davis malgré sa blessure. Les Lakers qui, malgré le fait d'avoir perdu la bataille du rebond, ont gagné ce match avec un excellent pourcentage de réussite à 2 et à 3 points. Les Lakers qui ont été particulièrement intéressants dans la raquette malgré l'absence de LeBron James. LeBron James dont on a appris l'absence juste avant le début du match. LeBron James qui souffre de la cheville. LeBron James dont on ne sait pas s'il pourra être là pour le prochain match. LeBron James dont on ne sait pas quand il sera là. Et bien sûr, les Lakers ont besoin de LeBron James, surtout après la blessure d'Anthony Davis. Alors là, je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment Anthony Davis a fait ce match, comment il est resté jusqu'à la fin de ce match malgré un coup reçu à l'épaule gauche. Anthony Davis qui sur le terrain n'arrivait même pas à soulever son bras. Malgré ça, il est resté dans le match pour poser les écrans, prendre des rebonds avec une main et arriver à dévier quelques tirs. Il a terminé le match avec 22 points, 13 rebonds, 5 passes décisives et 3 contre. Donc, bravo Monsieur Anthony Davis pour cette présence. Il a serré les dents malgré la blessure qui était évidente. Il est resté dans le match. Et à 121, 122 pour les Bucks, c'est lui qui a pris le rebond qui a permis à Dillot de pouvoir mettre le panier gagnant du match. Bravo Anthony Davis. Alors, la question qui se pose, c'est, pourra-t-il jouer le prochain match face au Minnesota Timberwolves, qui est l'une des équipes qui a énormément de taille dans la raquette malgré l'absence de Carl Anthony Towns? Alors, pourra-t-il être là? Je pense que les Lakers ont absolument besoin de lui. Je ne vois pas comment on pourrait gagner le match sans le joueur le plus important des Lakers cette saison. Pour moi, malgré toutes les critiques qu'il a pu essuyer, il demeure l'élément fondamental, le seul rebondeur fiable, le seul contreur fiable et surtout, il est le détonateur défensif, le protecteur de cercle de cette équipe de Lakers. Et alors, hier soir, face à Brook Lopez et face à Yanis Antetokounmpo, il a fait un match de mammouth jusqu'à sa blessure. Après, c'était de la figuration, mais une figuration assez intelligente qui a quand même permis à cette équipe de Lakers de pouvoir tirer parti de sa présence sur le terrain. Bravo Anthony Davis. Dans la bataille entre les deux coachs, la victoire pour moi revient à Darby Neumann face à Doc Rivers. Pourquoi? Parce que d'abord, il a commencé par insérer Dean Weedy dans le 5 de base à la place de LeBron James qui était blessé. Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, d'une part, ça a changé la dynamique de l'équipe des Lakers en défense. Ça a permis à Dean Weedy d'être sur Damien Lillard et de libérer Dean General Saul de cette tâche défensive trop contraignante. Dès lors, il a pu cacher Dilo dans son schéma défensif en lui assignant plutôt un rôle sur un joueur, sur un shooter, pas un joueur qui pénètre. Un joueur qui pénètre face à Dilo, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme on sait qu'il a eu une allonge assez intéressante, il a pu contester quelques tirs, notamment face à Malik Beasley et face à Jake Wilder. Donc, très bonne anticipation de Darvingham qui a pu trouver cette solution-là dès le départ. Ensuite, un deuxième élément qui était intéressant, c'est le fait d'avoir joué pour Eddy pendant toute la première mi-temps. Donc, ça a permis à Eddy de dominer pas mal en première mi-temps. Et quand il est sorti au deuxième quartan, quand Hayes est rentré dans le match, il a pu profiter de ce schéma de jeu qui était fait pour le pivot. Et là, on a vu une belle connexion entre Hayes et D'Angelo Russell, notamment. Très bon coup de maître de la part de Darvingham. D'autant plus que Doc Rivers ne s'est pas adapté. Alors que Eddy n'avait qu'un seul bras opérationnel, il n'a pas continué à l'attaquer dans la raquette avec Brook Lopez, mais surtout avec Gianni Santetokounmpo qui a commencé à prendre des tirs autour de la raquette. Et à mon sens, même s'il les faisait rentrer, ça ne faisait pas sortir Eddy du terrain. Et ça, pour moi, c'est une erreur de la part du coach d'Emile Rocky Burns. Excellent match d'Austin Reeves. Avec 18,7 passes décisives et 5 rebonds, il a fait pour moi un match plein. Les Lakers étaient à moins 1 quand il était sur le terrain, mais on sait que c'est un match qui s'est joué à très peu de choses. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir sa capacité à mettre des tirs clutch. Sa capacité à pouvoir faire des choses par lui-même, sans dépendre des autres, parce qu'il est capable de créer son propre tir, il est capable d'attaquer, c'est un excellent attaquant. Et surtout, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'être bébiscité. Il n'est pas dans l'affect. Ce n'est pas comme Rui Hashimura ou alors Gianni Russell qui ont besoin d'être aimé. Austin Reeves, il est là, il fait le job. Et presque de manière silencieuse, il apporte 18 points à cette équipe des Lakers et aussi 7 passes décisives et 5 rebonds avec seulement 2 pertes de balles. Excellent match d'Austin Reeves. On a parlé de la présence de Dean Weedy dans le 5 de base. C'est un coup de maître de la part de Dalvinham. On aurait pu penser, par exemple, à Cam Reddish. On aurait pu penser à Torian Prince ou même à Max Christie qui, soit dit en passant, est sorti de la rotation des Lakers. Mais en tout cas, il a fait appel à Dean Weedy avec le système avec les 3 gardes. Rappelez-vous, quand il a signé aux Lakers, je vous ai dit qu'on allait avoir ce schéma. Défensivement, ce système-là fonctionne puisque Dean Weedy peut défendre sur les arrières les plus rapides. C'est un arrière de grande taille qui est capable de rester devant les attaquants. Et on l'a vu notamment face à Shai Gildjus-Alexander et aussi hier sur cet action clutch face à Damien Lida. Mais la masterclass hier soir, c'était pour D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui a inscrit 9 3 points hier soir. C'est la troisième fois dans sa carrière qu'il réussit 9 tirs à 3 points. C'est un joueur qui, hier, dans le quatrième quartan, a inscrit 21 points. Il a terminé avec 44 au total, mais pas seulement 9 passes décisives. Certaines passes sont extraordinaires, des passes où il met en valeur A's ou même A's. Dans le pick and roll avec A's, il a fait des merveilles. Ses passes étaient d'une précision. Ses passes étaient absolument extraordinaires. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il a terminé avec 5 rebonds. Vous savez que le rebond est fondamental pour les Lakers, surtout face à la grande taille de l'équipe des Bucks. Et bien, tout ça était absolument indispensable pour que les Lakers puissent gagner la rencontre. Il ne faut pas oublier que ce joueur, depuis le All-Star Game, il joue à un niveau All-Star. Il est à près de 22 points de moyenne sur cette période. Il est à 6 passes décisives, à 50% au tir et à 46% à 3 points. Et bien sûr, quand ils jouent à ce niveau-là, les Lakers restent une équipe très dangereuse. Les Lakers jouent leur prochain match dans deux jours, dans la nuit du dimanche au lundi, face au Minnesota Timberwolves. Une équipe qu'ils n'ont pas encore battu cette saison. Ils ont joué un match face au Wolves et ils ont perdu celui-là. Bien entendu, cette équipe de Wolves est l'une des meilleures équipes de la NBA qui joue la tête du classement avec Denver et O'KC et aussi les Clippers dans une moindre mesure. Il y a pour moi dans ce match trois clés. La première clé, c'est les blessures. Il faut savoir que les deux joueurs majeurs des Lakers sont possiblement à haute pour ce match. Bien sûr, les Lakers ont déjà gagné sans ces deux joueurs face à une équipe élite. C'était à Boston, vous vous rappelez de ça. Bien sûr, face à la grande taille de cette équipe des Wolves, je ne vois pas comment les Lakers peuvent gagner ce match, bien que ce soit à domicile, sans la présence d'Anthony Davis dans la raquette. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, est-ce que les Lakers seront en mesure sans LeBron, sans AD, mais avec un D'Angelo Russell de feu ? Est-ce qu'ils sont capables de marquer des points contre cette défense ? Bien sûr, vous savez que cette équipe des Wolves sera sans calme, donc sans calme Anthony Towns qui s'est blessé au genou, mais vous savez qu'il y a le Ant-Man qui est toujours dans cette équipe, Anthony Edwards, qui joue à un niveau extraordinaire. Est-ce qu'ils seront en mesure de défendre sur lui avec des Cambridge, des Christie, des Prince, etc., ou alors est-ce qu'il va leur faire la misère ? Mais surtout, la défense qui est cette équipe-là, c'est l'une des meilleures défenses de la Ligue. Est-ce que l'attaque des Lakers, sans LeBron ou et sans Hazy, sera en mesure d'inscrire assez de points pour gagner ce match ? Ça, pour moi, c'est la deuxième clé. Et alors, la troisième clé du match, ce n'est pas la moins importante, c'est le jeu intérieur, tant pour le rebond que pour le scoring. Vous savez qu'il y a Rudy Gobert dans cette raquette, même sans calme, il y a toujours Nazwit qui est là. Et ça, ce joueur-là, il a besoin de temps de jeu. Quand il joue, il est létal, c'est un joueur qui peut tirer à l'extérieur, qui prend des rebonds, qui peut marquer beaucoup de points. C'est un joueur extrêmement intéressant. Je pense que c'est le joueur que les Lakers auraient dû aller chercher pendant cette intersaison, mais ils n'ont pas fait. Est-ce que les Lakers pourront gagner la bataille du rebond face à Rudy Gobert et ses potes ? Est-ce qu'ils seront en mesure d'esquire à 7 points dans la raquette pour emporter le match ? Voici à présent le top 10 des meilleures actions des Lakers dans ce match important qu'ils ont gagné hier soir face à cette équipe des Bucks de Milwaukee. C'est Davis, encore un touch de la haute. Looking à la taille, Lopez, c'est un petit step de la main. Great start. Incredible power move that time by Giannis against AD. Out to Hachimura, penetraient, spins, et finit. Difficulty on that shot. Autrement high, c'est la première fois de la fin. Lillard was listed as questionable, coming in with a rib injury. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A très bientôt, ciao !